Premier quart du troisième Hezboeuf. Les insensés parmi les hommes ne tarderont pas à dire qui les a donc détournés de la direction Kibla vers laquelle ils s'orientaient pour la salade. Dis-leur, Orient et Occident appartiennent également à Dieu qui dirige qui il veut vers le droit chemin. C'est ainsi que nous avons fait de vous une communauté du juste milieu afin que vous soyez témoins parmi les hommes et que le prophète vous soit témoin. Nous n'avions fixé la direction vers laquelle tu t'orientais initialement que pour distinguer ceux qui suivraient le prophète de ceux qui se détourneraient de lui. Certes, le changement de direction fut une épreuve difficile, mais pas pour ceux que Dieu conduit dans le droit chemin. Et ce n'est pas Dieu qui vous ferait perdre votre foi, car Dieu est plein de bonté et de compassion pour les hommes. Nous t'avons vu souvent t'interroger le ciel du regard. Aussi, t'orientons-nous dorénavant vers une direction que tu agréeras sûrement ? Tourne donc ta face vers la mosquée sacrée et vous, croyant, où que vous soyez, tournez-vous dans cette même direction. Quant à ceux qui ont reçu l'écriture, ils savent parfaitement que cette vérité émane du Seigneur qui n'est point inattentif à leur comportement. Quelles que soient les preuves que tu fourniras à ceux qui ont reçu l'écriture, ils n'adopteront pas ton orientation, Kibla. Pas plus que toi, tu n'adopteras la leur. D'ailleurs, aucun d'eux-mêmes n'est disposé à adopter celle de l'autre. Si donc tu te laissais tenter par leur caprice, malgré la science que tu as reçue, tu ferais certainement partie du contingent des injustes. Ceux à qui nous avons donné l'écriture connaissent bien le prophète comme ils connaissent leurs propres enfants. Mais certains d'entre eux cachent sciemment la vérité. Or, la vérité vient de ton Seigneur. Ne te laisse donc pas gagner par le doute. A chacun une direction vers laquelle il s'oriente pour accomplir sa salade. Mais l'essentiel est de chercher à vous surpasser les uns les autres dans l'accomplissement du bien, car où que vous soyez, Dieu vous ramène tous à lui. En vérité, la puissance de Dieu s'étend à toute chose. De quelque lieu que tu sortes, oriente-toi vers la mosquée sacrée. Là est la vérité venue de Dieu qui n'est point inattentif à ce que vous faites. De quelque lieu que tu viennes, oriente-toi vers la mosquée sacrée. Ou que vous vous trouviez tourner vos visages dans la même direction afin de ne pas donner prise aux critiques des hommes excepté celles qui émanent des injustes parmi eux. Cela, vous n'avez pas à les craindre. C'est moi que vous devez redouter afin que je parachève ma grâce en votre faveur et que vous soyez guidés dans la voie du salut. C'est ainsi que nous vous avons envoyé un prophète choisi parmi vous qui vous récite nos versets, vous purifie, vous apprend le livre et la sagesse et vous enseigne ce que vous ignoriez. Souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. Soyez reconnaissant envers moi, ne soyez pas ingrats. Ô croyants, cherchez du réconfort dans la patience et la salate. Dieu est en vérité avec ceux qui savent s'armer de patience. Ne dites pas de ceux qui sont tombés au service de Dieu qu'ils sont morts car ils sont bien vivants mais vous n'en avez pas conscience. Certes, nous vous soumettrons à quelques épreuves en vous exposant de temps à autre à leur peur et à la fin en vous faisant endurer quelques pertes dans vos biens, dans vos personnes et dans vos récoltes. Mais tu, prophète, peux annoncer une heureuse issue à ceux qui souffrent avec patience, à ceux qui, lorsqu'un malheur les touche, disent « Nous sommes à Dieu et c'est à Lui que nous ferons retour. » C'est sur ceux-là que Dieu étendra sa bénédiction et sa miséricorde et ce sont ceux-là qui sont dans le droit chemin. « Lui, à Dieu et c'est à Lui, à Dieu et c'est à Lui. »